Une plongée dans l'économie prospère et dynamique de la Suède. Voici ce que ce séminaire organisé par l'ambassade de ce pays du Nord en principauté, Business Sweden et le Monaco Economic Board, aura permis. Et si des relations entre la principauté et le royaume de Suède ont déjà été nouées, elles devraient s'intensifier dans un avenir proche. Je viens à l'instant de parler avec les représentants de l'économie suédoise et nous envisageons de nous déplacer début juin sur leurs recommandations à Stockholm pour rencontrer la chambre de commerce suédoise et Business Suède. Nous allons surtout écouter pour mieux nous imprégner de ce que nous pourrions faire et quels sont les secteurs d'activité qui pourront se déplacer ensuite pour créer des liens économiques avec un pays comme la Suède qui est quand même très bien représenté en principauté de Monaco avec des sociétés comme Star Keeper par exemple, qui sont quand même les leaders mondiaux au niveau de tourisme, de croisière en voilier. Pour mieux justement approcher les secteurs phares de l'économie suédoise, Business Sweden, l'un des organisateurs de ce séminaire, a mis l'accent sur les domaines qui pourraient intéresser des entrepreneurs monégasques. Mon but c'est de montrer la Suède comme un pays très intéressant, avec une économie très forte. On a vécu des années de croissance économique autour de 3% jusqu'à 3-4% les dernières 5 années. Donc c'est un marché qui est aussi assez approximatif pour Monaco. C'est un marché très dynamique, diversifié, une économie des services, 75% de l'économie sur l'as et économie des services. Donc ça peut être très intéressant pour les entreprises monégasques. La principauté de Monaco et le royaume de Suède qui partagent déjà de nombreux points communs dans le domaine environnemental, notamment, comme l'illustre d'ailleurs la signature le 13 octobre de la déclaration de coopération Monaco-Suède. Merci.